C'est un des lieux les plus arpentés de la Côte d'Azur. Il fait référence à l'histoire avec un grand H. Le 6 avril 1917, l'Amérique du président Wilson entre en guerre aux côtés de la France. Alors, en signe de reconnaissance, la ville de Nice rebaptise son quai du Midi, quai des Etats-Unis. C'est un symbole bien sûr de l'entrée des Etats-Unis, le Premier Guerre mondial qui était en avril 1917. C'est le général Pershing qui va arriver avec les troupes fraîches et pleines d'énergie pour renforcer les Français et les Britanniques qui étaient épuisés par une guerre particulièrement difficile. Le quai des Etats-Unis vient allonger la liste des lieux et monuments niçois issus de cette vieille amitié franco-américaine. L'emblème de Nice, la promenade des Anglais, la première chose que vous voyez, c'est la Palais de la Méditerranée, ce qui est une construction pour Frank J. Gold. Il y a par exemple l'église américaine sur la boulevard Torigo de Nice, qui était en construction en 1886. Les lieux les plus émouvants sont ceux qui rappellent les combats menés ensemble. Le cimetière américain de Draguignan est un poignant témoignage de l'histoire franco-américaine dans la région. Il y a 861 tombes de soldats morts dans le sud pendant la Seconde Guerre mondiale. L'âge moyen de ce petit cimetière, c'est entre 20 et 24 ans. C'est toute une jeunesse américaine, de partout aux Etats-Unis. Sur les plages de la Méditerranée, l'armée française débarquait aux côtés des troupes alliées. Les Etats-Unis, alliés de la France, ont largement contribué au débarquement de Provence en août 1944, comme à l'ensemble de l'effort de guerre. Certains y ont laissé leur vie. Une femme symbolise parfaitement ce sacrifice de la jeunesse américaine. Elle repose ici, à Draguignan. Elle s'appelle Alida, Alida Lutz. Elle va faire sa formation d'infirmière. Et à la fin de cette formation, les forces américaines vont ouvrir un appel et cherchent les volontaires. Mais des volontaires très particuliers, les femmes qui ont fait la formation d'infirmière. Son avion s'est perdu, s'est scratché contre une montagne, le mont Pila, à côté de Saint-Étienne. Et tout l'équipage avait perdu leur vie. Il y a aussi des anonymes dans ce cimetière américain de Draguignan, 161. Grâce aux nouvelles techniques d'identification par l'ADN, certains pourraient bientôt retrouver leur nom, 70 ans après avoir perdu la vie.